À la lumière de l'arrestation et de l'inculpation de Didi, des célébrités comme Maria Carey et Jay-Z qui ont été photographiées avec lui dans le passé ont fait l'objet d'un examen approfondi. Les photos du trio ensemble ont fait naître des spéculations selon lesquelles les deux géants de la musique pourraient avoir été invités ou même avoir participé à la fête de Didi. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les photos virales de Didi avec Jay-Z et Maria Carey qui ont fait le tour de l'Internet. Photos de fête virale. À mesure que l'on découvre des détails choquants sur les sinistres activités de Didi, l'attention se porte sur ces célèbres associés dont beaucoup se demandent s'ils étaient au courant de ces pétages de plomb ou même s'ils y participaient. Jay-Z et Maria Carey font partie des célébrités qui font actuellement l'objet d'un examen minutieux. À l'époque, ils étaient tous deux étroitement associés à Didi et on les voyait souvent traîner ensemble. À une occasion, le trio a été photographié ensemble lors de ce qui semblait être un événement semi-formel. Sur la photo, Jay-Z entourait Didi et Maria de ses bras d'une manière décontractée. Bien que l'on ne sache pas exactement à quel événement la photo a été prise, elle montre clairement les trois célébrités en train de s'amuser en compagnie les unes des autres comme elle l'avait fait lors de la fête du 35e anniversaire de Didi. En novembre 2004, Sean P. Didi Combs a célébré son 35e anniversaire en grande pompe dans la salle de bal du Cypriani, entourée de plus de 1500 de ses amis les plus proches. La liste des invités ressemblait à un appel de la royauté hollywoodienne. Parmi les participants figuraient George Hamilton, Ben Chaplin, Carson Daly, Guy Ossery, Jay-Z, Nia Long, Usher, Bruce Willis, Ingrid Caceres, Clive Davis, Rocco Dispirito, Suzanne Bartsch, David Barton, le marchand d'art Tony Chafrasi, Paris Hilton et, bien sûr, Maria Carey. Alors que les invités commencent à arriver, le tapis rouge est en pleine effervescence. Les caméras tournent, capturant les arrivées glamour de l'élite hollywoodienne. Vivica A. Fox était éblouissante dans une robe fluide ornée de diamants d'un créateur de Toronto. Tony Danza était également présent. La salle de bal était remplie de belles personnes, des top modèles aux stars d'Hollywood en passant par les légendes de la musique. Mais au milieu de toutes ces paillettes et de ce glamour, une entrée allait devenir le point culminant de la soirée. Maria Carey, la diva de la pop, a fait une entrée remarquée. Maria Carey, la diva de la pop connue pour son incroyable palette vocale et sa personnalité intéressante, a décidé de faire une déclaration. Elle est arrivée à la fête dans une robe de mariée blanche, Vera Wang, avec un tulle fluide et un diadème en diamant. La vue de Maria en robe de mariée à une fête d'anniversaire était tout simplement sensationnelle. C'était un geste audacieux qui a déclenché des spéculations sans fin. Plus tard dans la soirée, Maria a été photographiée en train de danser avec Jay-Z et le couple semblait s'amuser. En plus d'être l'une des nombreuses célébrités présentes aux soirées de Didi, Maria Carey entretient une relation de longue date avec le mania de la musique. Les deux sont des amis proches depuis de nombreuses années et, à un moment donné, les fans ont cru qu'ils avaient une relation amoureuse. Maria Carey a fait irruption sur la scène musicale au début des années 1990, s'imposant rapidement comme l'une des voix les plus puissantes de la musique pop. L'un des titres phares de son album Daydream est Fantasy. Cette chanson jouera un rôle important dans la carrière de Maria et dans sa relation avec Didi. La version originale de Fantasy était un énorme succès pop, mais Maria voulait repousser les limites et apporter une touche fraîche et urbaine au morceau. Pour ce faire, elle a fait appel à Didi pour produire le remix, auquel a également participé le légendaire rappeur ODB. Alors que la carrière de Maria continue de monter en flèche, elle se trouve à la croisée des chemins sur le plan personnel. En 1993, elle a épousé Tommy Mottola, un puissant directeur musical qui a joué un rôle important au début de sa carrière. Cependant, au milieu des années 1990, leur mariage bat de l'aile et Maria souhaite se libérer de l'influence de Mottola. C'est à cette époque que les rumeurs de rendez-vous entre Maria et Didi ont commencé à émerger. Leur alchimie indéniable et leur fréquente collaboration ont alimenté les spéculations sur le fait que leur relation ne se limitait pas à la musique. Les tabloïdes étaient remplis de photos suggestives des deux et d'histoires d'une possible romance entre eux. Les fans étaient impatients de connaître la vérité. Les rumeurs ont atteint un nouveau sommet en 1997, lors de la sortie du sixième album studio de Maria, Butterfly. Elle collabore avec une foule d'artistes talentueux dont Missy Elliott, Stevie G, Mob Deep et, bien sûr, Didi. L'un des titres les plus marquants de Butterfly est Honey, le premier single de l'album. Didi a joué un rôle crucial dans la production de ce titre. Le succès de la chanson a renforcé le statut de Maria en tant que puissance musicale et a mis en évidence l'indéniable alchimie entre elle et Didi. Pendant une interview promotionnelle avec MTV, l'ancienne Vijay Tabitha Soren a demandé à Maria si elle devait aller chercher Puffy, en faisant référence au surnom de Didi à l'époque. Maria a répondu avec un sarcastique « Pourquoi pas ? Tu veux dire mon petit ami Puffy ? » Cette remarque amusante n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Mais Maria a rapidement clarifié « Nous ne sommes pas ensemble, juste pour que tout le monde le sache. J'aime Puffy, mais nous ne sommes pas ensemble. Alors pouvons-nous arrêter les rumeurs s'il vous plaît ? » Malgré le démenti de Maria, les rumeurs persistent. Leurs fréquentes collaborations ont fait tourner les moulins à rumeurs. Les fans et les médias sont captivés par l'idée d'une relation romantique entre la diva de la pop et le mania du hip-hop et les spéculations ne montrent aucun signe de ralentissement. Maria et Didi ont été fréquemment interrogés sur leur relation lors d'interviews et ils ont toujours nié toute relation amoureuse. Au milieu de ces rumeurs, Maria et Didi sont restés bons amis et ont continué à travailler ensemble sur divers projets. Outre leur amour commun pour la musique, Didi et Maria sont tous deux connus pour faire la fête. Récemment, Fabolus, un rappeur qui a eu l'occasion de faire la fête avec Didi et Maria à plusieurs reprises, a admis qu'il n'arrivait pas à suivre le rythme. Fabolus a raconté son expérience avec Didi, disant qu'ils avaient refait la fête toute la nuit, mais qu'à 7h le lendemain matin, la fête battait encore son plein. Selon le rappeur, Didi était encore en pleine forme, mais il a décidé qu'il était temps de rentrer chez lui. Au lieu de s'approcher de Didi pour lui dire au revoir, il a dit au mania de la musique qu'il allait aux toilettes et n'est pas revenu. Fabolus s'est rendu sur Instagram pour partager ce moment hilarant et réaliste avec ses followers. Il a demandé, vous avez déjà dit que vous alliez aux toilettes et vous êtes parti. Il a ensuite partagé sa propre expérience dans un post qui disait, j'ai dit à Didi que j'allais aux toilettes et j'ai glissé une fois. Il était 7h du matin et ce niga était encore en train de tourner. Au milieu de son récit, Fabolus a admis qu'il avait utilisé une approche similaire pour échapper à une sortie nocturne en studio avec Maria Carey. Maria n'est pas étrangère aux séances de studio nocturne. Ses sessions sont souvent remplies de créativité, de musique et, comme l'a révélé Fabolus, de beaucoup de vin. Il a raconté sur Instagram que lors d'une séance de studio nocturne avec Maria Carey, il lui a dit qu'il devait déplacer sa voiture parce qu'elle allait être remorquée. En réalité, il s'en est servi comme excuse pour partir. Il a écrit « J'ai dit à Maria que j'allais déplacer ma voiture parce qu'elle allait être remorquée. » Il a ajouté des émojis de voiture et de fumée, ainsi que des émojis de pleurs et de rires pour l'effet dramatique. Selon Fabolus, il était 6h du matin et il avait déjà fini son couplet. La session durait depuis des heures et alors que la plupart des gens étaient en train de conclure, Maria était toujours en pleine action. Comme Maria, le rappeur et entrepreneur américain Jay-Z a cultivé et entretenu une amitié de plusieurs décennies avec Didi. Il n'a donc pas été très surprenant que des rumeurs aient commencé à circuler sur le fait qu'il assistait régulièrement aux soirées de Didi. Une récente publication virale de Rap Legend sur Facebook cite plusieurs célébrités de premier plan qui auraient participé aux fameuses fêtes de Didi. Bien que l'authenticité de cette liste ne soit pas confirmée, elle donne un aperçu fascinant du monde des fêtes de Didi. En tête de liste, on trouve Beyoncé et son mari Jay-Z. Il est de notoriété publique que le mari et la femme étaient présents à un grand nombre de soirées de Didi, mais la liste allègue qu'ils sont restés pour ces after-parties et qu'ils ont peut-être participé à ces coups d'éclat. Le suivant sur la liste est Drake, un autre poids lourd de l'industrie musicale. La relation entre Drake et Didi a été un mélange de collaboration et de conflits. Malgré les tensions occasionnelles, leur respect mutuel pour le travail de l'autre les a souvent réunis lors d'événements très médiatisés. Lebron James, la superstar du basketball, figure également sur la liste. La star du sport est connue pour son amour de la musique et du divertissement, et son amitié avec Didi remonte à loin. Au fil des ans, les deux hommes ont été aperçus ensemble lors de diverses fêtes et événements. Mick Mill et Mick Mill et Rick Ross, deux figures de proue de l'industrie du rap, ont également été citées. Les deux rappeurs entretiennent des liens étroits avec Didi et ont été aperçus plus d'une fois en train de faire la fête ensemble, ce qui rend leur présence aux réunions de Didi tout à fait plausible. Justin Bieber, la sensation pop, a également été lié à Didi. Leur amitié remonte au début de Bieber dans l'industrie et les deux ont souvent été vus ensemble lors de divers événements. Cuba Goding Jr, l'acteur acclamé, figure également sur la liste. Une autre personnalité notable de la liste est Russell Simmons, cofondateur de Def Jam Recordings. Simmons entretient une relation de longue date avec Didi et a été invité à plusieurs de ses soirées. Bien entendu, il est impossible de savoir avec certitude s'il a participé ou non à l'opération. Bien que l'authenticité de ce message viral soit remise en question, il est clair que les fêtes de Didi ont toujours été un lieu de prédilection pour les célébrités. Mais que se passe-t-il exactement lors de ces rassemblements élaborés de Didi et pourquoi ont-ils suscité tant de controverses ? Ce qui se passe lors d'une fête de Didi. Au début des années 2000, Didi était le roi de la fête. Ses légendaires soirées blanches étaient empreintes de luxe et de glamour. Ces événements, organisés chaque année dans des lieux somptueux tels que les Hamptons et Saint-Tropez, réunissaient la crème de la crème de l'industrie du divertissement. Acteurs, musiciens et mondains rivalisaient pour obtenir une invitation à ces événements glamour où tout le monde s'habillait en blanc et où le champagne coulait à flot. Mais à l'approche de la fin de la décennie, les fêtes blanches ont brusquement pris fin. En 2009, Didi passe à la vitesse supérieure. Et ce qui s'ensuit est une descente dans un monde beaucoup plus sombre et sinistre. Selon un acte d'accusation de 14 pages révélé par le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York le 17 septembre 2024, Didi a commencé à organiser ce que l'on appelait des « freak-offs ». Il ne s'agissait pas de réunions typiques de célébrités, mais d'événements de plusieurs jours couverts par le secret et le mystère. Selon l'acte d'accusation, ces « freak-offs » étaient des soirées sexuelles alimentées par la drogue, au cours desquelles Didi contraignait les victimes à se livrer à des actes sexuels avec des travailleurs du sexe masculin. La transition entre le « fast » et le « glamour » des « white parties » et la dépravation des « freak-offs » est à la fois choquante et dérangeante. L'acte d'accusation explique comment Didi utilisait parfois la force et les menaces pour contraindre les gens à se plier à ses ordres. Ces soirées impliquaient plusieurs prostituées et diverses substances contrôlées telles que la kétamine et l'ecstasy, qui étaient distribuées pour que les victimes restent dociles. La chronologie des événements qui ont conduit à l'acte d'accusation brosse un tableau sombre. Les soirées de Didi se déroulaient dans des lieux secrets, souvent dans ses propriétés de Miami et de Los Angeles. Les fêtes duraient plusieurs jours, les invités arrivant et repartant à toute heure. L'acte d'accusation affirme que Didi choisissait personnellement les victimes, souvent des personnes jeunes et vulnérables, et qu'il usait de son pouvoir et de son influence pour les attirer dans son monde. Un trafiquant de drogue invité à l'une des soirées de Didi pour offrir ses services a fait part de son expérience. A son arrivée, il a été accueilli à la porte par Didi lui-même, qui ne portait qu'une robe de chambre. Lorsqu'il a emménagé dans le manoir, il a été surpris de voir des célébrités de renom se livrer à des activités sexuelles les unes avec les autres. Il a déclaré S'exprimant toujours sur le sujet, le dealer a poursuivi « On voyait deux personnes dont on n'aurait pas pensé qu'elles sortaient ensemble, des rappeurs, c'est ce qui m'a choqué. » Le dealer a choisi de ne pas révéler les noms des célébrités concernées, mais il a admis que l'expérience avait changé à jamais sa perception d'elles. « Je ne citerai pas de nom, mais il y a des rappeurs pour lesquels j'ai immédiatement perdu tout respect et que je ne pouvais plus jamais prendre au sérieux », a-t-il avoué. L'attrait des soirées de Didi était indéniable, attirant des célébrités de tous horizons. Mais derrière le glamour et les paillettes, il y avait un monde caché que peu de gens de l'extérieur voyaient. Étonnamment, ce dealer anonyme n'est pas le seul à avoir des histoires choquantes à raconter sur les soirées de Didi. Une autre personne qui a donné un aperçu de la question est Tom Bryant, responsable du secteur du spectacle au Mirror. En 2007, Tom a obtenu une interview exclusive de Didi alors qu'il était à Paris pour un concert. L'entretien a commencé par les questions habituelles sur sa musique, sa carrière et ses projets à venir. Mais elle a rapidement pris une tournure plus personnelle. Didi a commencé à partager une histoire à la fois intime et révélatrice. Il a évoqué une escapade romantique avec sa compagne de l'époque, Kim Porter, décédée une dizaine d'années plus tard, dans la ville même où il se trouvait. « Dès que nous avons atterri, nous sommes allés directement à la tour Eiffel. Nous avons bu du champagne au sommet et nous nous sommes embrassés. » C'est souvenu Didi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Didi a poursuivi. « Nous sommes ensuite montés dans ma suite et avons eu des relations sexuelles tantriques pendant au moins 30 heures, en commandant de la crème fouettée et des fraises pendant que nous y étions. » La révélation est aussi choquante que sensationnelle. Didi s'est confié à Tom et s'est vanté. « Aussi méticuleux que je sois dans mon travail, je le suis encore plus dans mes ébats amoureux. J'aime le faire pendant longtemps. » Une déclaration qui a laissé Tom à la fois stupéfait et intrigué. Il est loin de se douter que la nuit est loin d'être finie. Didi l'a invité à l'une de ses fêtes légendaires. Une invitation impossible à refuser. En arrivant à la fête, Tom est immédiatement frappé par l'extravagance de l'événement. Didi a repéré Tom et l'a accueilli avec un large sourire, son charisme étant toujours aussi magnétique. « Bienvenue à la fête, Tom. Il n'y a pas de fête comme une fête de Didi, » a-t-il déclaré. Tout en se frayant un chemin dans la foule, Tom observe les interactions autour de lui. Didi était la star incontestable du spectacle, sa présence attirant l'attention partout où il allait. À un moment donné, Tom s'est retrouvé au milieu d'un groupe de femmes qui dansaient avec intensité. C'est à ce moment-là que Tom a senti un pied frôler son visage. Surpris, il a levé les yeux pour voir une femme sans chaussures hissée au-dessus de la foule par la sécurité. Elle a été placée à côté de Didi, où elle a commencé à danser de manière provocante à côté de lui. Tom a remarqué que Kim Porter, la partenaire de Didi à l'époque, ne semblait pas du tout perturbée par la scène qui se déroulait. Une autre personne qui a révélé sa rencontre lors d'une fête de Didi est la danseuse Rachel Kennedy. Selon elle, ils se sont rencontrés une nuit au début des années 2000, Didi faisait la fête au club de striptease Seventh Heaven à Tokyo, où elle se produisait en tant que danseuse topless. Didi voulait la rencontrer et on l'a conduite dans la section VIP où il se trouvait. « Il m'a demandé et nous avons commencé à boire et à parler », a déclaré Rachel au poste. Didi a ensuite invité Rachel et ses amis à son hôtel. Nous avons sympathisé, nous avons parlé et il nous a invité, mes amis et moi, à revenir à son hôtel pour une fête. J'ai pris les filles avec moi et nous sommes allés à l'hôtel de Didi. Après s'être mises d'accord entre elles, Rachel et deux de ses amis se sont rendus à l'hôtel de Didi pour ce qu'elles pensaient être une fête. Cependant, lorsqu'elles sont arrivées, Didi était le seul présent, répondant à la porte en robe de chambre avec une bouteille de champagne à la main. « Nous savions toutes à ce moment-là qu'il ne s'agirait que d'une fête d'un seul homme », a déclaré Madame Kennedy. « Nous faisions la fête, nous prenions de la cocaïne. Je n'ai jamais vu Didi prendre de la cocaïne. Il a dit qu'il ne fumait que de l'herbe à l'époque », se souvient Kennedy. Au fil de la nuit, Didi a invité Rachel et l'une de ses amies dans sa chambre, laissant la troisième fille dans le salon de la suite. « Nous sommes retournés dans sa chambre et avons commencé à faire du sexe oral. Nous étions toutes sur son lit. Quand nous avons eu fini, il était encore nu et son chef de la sécurité est arrivé », a raconté Kennedy. C'est là que la nuit a pris une tournure sombre. Selon Kennedy, le garde du corps de Didi est devenu violent avec elle et ses amis et Didi n'a rien fait pour intervenir. Le garde du corps a commencé à essayer de mettre les femmes à la porte et, à un moment donné, elles ont cru qu'il allait leur défoncer le visage. Le comportement agressif du garde du corps a terrifié les femmes qui voulaient sortir le plus vite possible. La situation a soulevé de nombreuses questions pour Kennedy et elle a partagé ses pensées à ce sujet lors de son interview en disant « Peut-être que c'était un coup monté entre eux deux. C'est la chambre privée de Didi dans sa chambre d'hôtel qui a ce genre d'accès pour faire irruption comme ça pendant qu'il a des relations avec des filles. Cela n'a aucun sens. » Le silence de Didi pendant l'épreuve n'a fait qu'ajouter à la nature troublante de la rencontre. Il ne nous disait pas un mot. Il s'habillait tranquillement pendant que le garde du corps essayait de nous mettre à la porte. « C'est la mentalité d'un gang. Si l'un ne peut pas s'occuper de ses affaires, l'autre le couvre. » « C'est effrayant, » a déclaré M. Kennedy. Malheureusement, Kennedy n'est pas la seule à affirmer avoir vécu une expérience horrible aux mains du magnat de la musique. Au cours des derniers mois, certaines victimes de Didi ont eu le courage de parler, ce qui a marqué le début de sa bataille juridique actuelle. Didi en difficulté. Les problèmes juridiques de Didi ont pris une tournure importante lorsque Rodney Jones, plus connu sous le nom de Lil Rod, a déposé une plainte de 73 pages contre lui. Lil Rod est un producteur de musique très respecté qui a travaillé avec certains des plus grands noms de l'industrie. Sa carrière a pris un tournant dramatique lorsqu'il a commencé à collaborer avec Sean Didi Combs sur le dernier projet de Didi, The Love Album, sorti en septembre 2023. Le procès intenté par Lil Rod contre Didi accuse le magnat de la musique d'exploiter une entreprise de racket, de le tripoter, de le forcer à se livrer à des actes sexuels avec des travailleuses du sexe et même de trafiquer l'alcool pour les invités de sa maison, y compris des filles mineures. Selon la plainte, Lil Rod était tenu d'enregistrer Didi en permanence, ce qui a donné lieu à des centaines d'heures d'images et d'enregistrements audio montrant Didi, son personnel et ses invités en train de se livrer à de graves activités illégales. Lil Rod affirme que ces enregistrements montrent notamment que Didi l'a tripoté et l'a forcé à travailler dans la salle de bain pendant que Didi prenait sa douche. L'une des allégations les plus choquantes de l'action en justice est qu'en février 2023, Didi a drogué Lil Rod qui s'est réveillé déshabillé, désorienté et au lit avec Didi et deux prostituées. Le procès accuse également Christina Coram, chef de cabinet de Didi, d'avoir aidé ce dernier à préparer Lil Rod à accepter une relation homosexuelle. Il décrit avoir été terrifié par Didi, incapable de lui dire non et s'être vu constamment rappeler l'immense pouvoir de Didi dans l'industrie musicale et auprès des forces de l'ordre. Le procès affirme même que Didi a tenté d'intimider Lil Rod en montrant ses armes et en admettant qu'il était responsable de la fusillade de 1999 impliquant le rappeur Shine. Mais Didi n'est pas le seul à être cité dans le procès. Lil Rod a également mis en cause le fils de Didi, Justin Dior Combs, âgé de 30 ans, le PDG d'Universal Music Group, Sir Lucian Grange, et l'ancien PDG de Motown Records, Ethiopia Abt Mariam. Rodney Jones affirme que Didi a utilisé ses relations avec ses dirigeants influents pour le menacer de l'isoler de l'industrie musicale. Didi et son équipe juridique n'ont pas tardé à réagir à ces allégations. L'avocat de Didi, Sean Hawley, a publié un démenti véhément de ces allégations. Hawley a qualifié Lil Rod de menteur à la recherche d'un salaire immérité. Elle a déclaré « Nous avons des preuves accablantes et indiscutables que ces affirmations sont des mensonges complets. Nous répondrons à ces allégations farfelues devant les tribunaux et prendrons toutes les mesures appropriées à l'encontre de leurs auteurs. » Malgré le démenti catégorique du camp de Didi, Lil Rod n'a pas reculé. Il a créé une page GoFundMe afin de récolter 50 000 dollars pour ses frais de justice, montrant ainsi sa détermination à aller jusqu'au bout de ce procès. Ces allégations ont été révélées un mois avant que des agents fédéraux ne perquisitionnent les domiciles de Didi à Los Angeles et à Miami. La Sécurité intérieure a confirmé que ces actions s'inscrivaient dans le cadre d'une enquête en cours. L'un des noms les plus surprenants mentionnés dans l'action en justice est celui du prince Harry, membre de la famille royale britannique. Bien que Jones n'accuse pas le prince Harry d'acte répréhensible, il affirme que les personnes affiliées aux soirées de trafic sexuel présumées de Didi ont été en contact avec des dignitaires internationaux tels que le prince Harry. Le procès cite également l'actrice modèle Daphne Joy et le rappeur Young Miami comme de prétendues travailleuses du sexe auquel Didi aurait versé une redevance mensuelle et qu'il aurait forcé à solliciter. Ces allégations ont été fermement démenties par les deux femmes. Daphne Joy a qualifié ces allégations de 100% fausses et a accusé Jones d'assassinat. Young Miami a également nié les allégations, répondant à un message sur X insinuant qu'elle ferait n'importe quoi pour 250 000 dollars. Elle a rejeté les allégations en disant qu'il s'agissait d'une invention d'Internet. Ce procès n'est pas un incident isolé pour Didi. En fait, elle s'inscrit dans un schéma troublant d'accusations antérieures à son encontre. L'année dernière, quatre femmes ont accusé Didi de violences sexuelles, à commencer par son ex-petite amie Cassie. Dans une plainte à cas blancs de 35 pages, Cassie accuse Didi de l'avoir violée, de l'avoir forcée à dépendre de drogue et d'avoir fait exploser la voiture du rappeur producteur Kid Cudi qui a été un temps l'ami de Cassie. Bien que ce procès ait été discrètement résolu le lendemain, il a permis à trois autres accusateurs de se manifester. Une femme a affirmé avoir été droguée, agressée sexuellement et abusée et avoir été victime de revanche porn. Une autre a accusé Didi et le chanteur Aaron Hall de l'avoir agressée. Dans un quatrième cas, une femme a allégué que Didi, ainsi que l'ancien président de Bad Boy Harvey Pierre et un homme anonyme, l'auraient violée en 2003 alors qu'elle avait 17 ans. Le 16 septembre 2024, Sean Didi Combs a été arrêté par des agents fédéraux pour divers chefs d'accusation, dont raquets, trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition et transport en vue de se livrer à la prostitution. Cette arrestation est le résultat d'une longue enquête menée par les autorités fédérales. Des agents avaient déjà perquisitionné les luxueuses résidences de Didi à Miami et à Los Angeles, découvrant de nombreux éléments de preuves qui allaient être détaillés dans l'acte d'accusation fédérale. Moins de 24 heures après son arrestation, Didi a comparu dans un tribunal de New York où il a plaidé non coupable. Le juge a alors refusé de le libérer sous caution, déclarant qu'il serait incarcéré en attendant son procès. Cette décision a envoyé un message clair sur la gravité de l'affaire et les conséquences potentielles pour Didi. L'acte d'accusation non scellée à l'encontre de Sean Didi Combs a révélé une histoire effrayante d'abus qui s'est étalée sur plusieurs dizaines d'années. Selon les procureurs fédéraux, Didi a utilisé son immense pouvoir et son influence pour créer une entreprise criminelle en manipulant et en contraignant des femmes à satisfaire ses désirs les plus sombres. Les procureurs ont dressé le portrait d'un homme qui abusait verbalement, émotionnellement, physiquement et sexuellement des femmes en utilisant ses employés et associés pour garder le contrôle et dissimuler ses actes. En mars 2024, des agents fédéraux ont perquisitionné les maisons de Didi à Miami et à Los Angeles découvrant de nombreuses preuves de ce qu'ils ont appelé des soirées freak-off. Les perquisitions ont également permis de découvrir de la drogue et plus de 1000 bouteilles d'huile pour bébé et de lubrifiant. Les travailleurs du sexe masculin étaient prétendument au centre de ces freak-offs, Didi ayant recours à la force et aux menaces pour s'assurer de leur participation. Les procureurs ont affirmé que ces soirées n'avaient pas pour seul but la satisfaction sexuelle mais aussi le maintien du contrôle et de la domination sur ces victimes. L'apparition de photos montrant Didi faisant la fête avec Jay-Z et Maria Carey a suscité des spéculations et des rumeurs selon lesquelles ils auraient assisté et participé à ces coups d'éclat. Cependant, il est important de noter qu'il n'y a aucune preuve à l'appui de ces affirmations. En voici une autre avec Jay-Z dans le dos cette fois. Au fait, c'est la même fête qu'il y a quelques décennies ou encore celle où l'on voit tous les déviants à grosses bites dont Kat vous parlait sur l'infâme lit blanc de Didi. Ces images fixes proviennent d'une des premières fêtes de Didi, des fêtes qui, selon de récentes poursuites judiciaires, constituent un moyen de trafiquer et d'abuser de mineurs. Il prouve, à l'aide de qu'à l'heure actuelle, ces soirées impliquent toujours des mineurs et des travailleurs du sexe. Mais qu'en est-il de Jay-Z ? Est-il toujours dans cette vie ? Certaines rumeurs disent qu'il est pire que Didi. Eh bien, découvrons-le. Didi, G-Lo et Jay-Z Avec Didi derrière les barreaux, de nombreux secrets remontent à la surface. Et maintenant, même Jay-Z et G-Lo ont été impliqués dans les crimes de Didi. Les enquêteurs d'Internet ont fait des recherches et il semble que les deux aient des questions à résoudre. L'un des premiers indices a été 50 Cent à insinuer que Jay-Z évitait Didi après que ses maisons aient été perquisitionnées par les autorités fédérales il y a quelques mois. Selon 50 Cent, Jay-Z ne répondait pas aux appels de Didi. Il s'est enquis des alèses et venus de Jay-Z au milieu des problèmes de Didi. Dans un post que Fif a partagé sur Instagram, le visage de J est sur une brique de lait avec la légende. Quelqu'un a vu Jay ? Lol. Paf a dit que le niga ne répondait pas à son téléphone. Dans un autre message, 50 Cent a posté une image de Jay-Z et l'a légendée. Voici Jay-Z. La dernière fois qu'il a été vu, il a salué le jet de Pafy. 50 Cent faisait référence à la rumeur selon laquelle Paf avait fui le pays à bord de son jet privé. Didi et 50 Cent sont les meilleurs amis de l'industrie et ils n'essaient pas de le cacher. Lorsque Didi a été arrêté, les internautes savaient que Jay-Z serait impliqué dans ces crimes. Et les preuves que les internautes ont déterré montrent que Jay-Z était peut-être au courant et qu'il a même participé aux crises de nerfs de Didi. Quelques heures après que Didi ait été menotté, ces photos montrant Jay-Z, Didi, Gillo et Alia sont devenues virales. Alia était connue de tous avant de ne meurtre tragiquement et mystérieusement dans un accident d'avion en 2001. Cependant, elle était également célèbre pour son mariage avec R. Kelly, l'ami de Didi et de Jay-Z dans l'industrie. En 1994, alors que R. Kelly avait 27 ans, il a secrètement épousé la chanteuse Alia, âgée de 15 ans. La cérémonie a eu lieu à Chicago et le mariage a été entouré de secrets. Le magazine Vibe a découvert plus tard qu'Alia avait menti sur son âge sur le certificat de mariage, se déclarant âgé de 18 ans. Le mariage est annulé en février 1995, mais le scandale entache la réputation de Kelly. Les circonstances entourant le mariage sont encore plus troublantes. Un ancien tour manager de Kelly a témoigné lors de son procès qu'il avait soudoyé un fonctionnaire en 1994 pour obtenir une fausse carte d'identité pour Alia, permettant ainsi le mariage illégal. Malgré l'annulation, la carrière d'Alia a prospéré et elle a souvent esquivé les questions sur sa relation avec Kelly. Ironiquement, Kelly a écrit et produit le premier album d'Alia, Age Ain't Nothing But A Number. Bien que sachant que son amie R. Kelly avait profité d'Alia, Jay-Z a quand même essayé de se rapprocher d'elle. Et tout comme R. Kelly, Jay-Z a également été impliqué dans des rumeurs de relations avec des mineurs. Et une rumeur qui a pris de l'ampleur est sa liaison avec Foxy Brown. La relation controversée de Jay-Z avec Foxy Brown, star montante de l'industrie musicale, a débuté alors qu'elle n'avait que 16 ans et lui 27. La nature troublante de cette relation est encore aggravée par les informations selon lesquelles Jay-Z aurait versé à Foxy Brown une importante somme d'argent pour garder leur relation secrète. Cette révélation a été confirmée par Dame Dash, amie de longue date et ancien partenaire commercial de Jay-Z, qui s'est mis sur la défensive lorsqu'on lui a posé des questions sur la liaison entre Jay et Foxy. Bien que Dame Dash soit sur la défensive à propos de la question de Foxy Brown, Nick est allé de l'avant et a dit ce qu'il pensait, faisant éclater le scandale au grand jour. Didi, Jay-Z et R. Kelly ont beaucoup en commun car dans l'un des procès intentés contre Didi par son ancien producteur, Lil Rod, il y a des allégations selon lesquelles Didi s'amusait avec des mineurs. Lil Rod accuse Didi d'avoir eu des comportements sexuels répréhensibles, de l'avoir forcé à consommer de la drogue et de l'avoir entretenu. Il est affirmé que Didi faisait régulièrement la fête avec des prostituées et des mineurs, les obligeant à signer des accords de confidentialité. Même les voisins de Didi ont révélé que des mineurs étaient amenés à la maison par bus entier à 3 heures du matin. Et il s'avère que Didi et Jay-Z ont encore plus en commun. Ils pourraient tous deux être homosexuels. Selon le procès intenté par Lil Rod, Didi couchait avec des célébrités masculines telles que Usher, Mick Mill et Stevie G. Voici un extrait du procès. Monsieur Combs a informé Monsieur Jones qu'il avait eu des rapports sexuels avec le rappeur, Expurgé, le chanteur R&D, Expurgé et Stevie G. Dans les notes de bas de page, la description du rappeur 5 est la suivante. C'est un rappeur de Philadelphie qui est sorti avec Nicki Minaj et celle du chanteur R&B 6 est la suivante. Il s'est produit lors du Super Bowl et a eu une résidence réussie à Las Vegas. Mick Mill est originaire de Philadelphie et il est sorti avec sa consœur Nicki Minaj de 2014 à 2016, un initié de E. News a attribué la séparation à des disputes constantes. Ils se sont battus par intermittence pendant un petit moment à propos de quelques sujets qui contrariaient Nicki. Ils ont eu une plus grosse dispute et ont ensuite rompu, a déclaré la source. Mais qu'en est-il de la chanteuse R&B mentionnée dans le procès? Le procès indique que le chanteur en question s'est produit lors du Super Bowl et qu'il avait une résidence réussie à Las Vegas. Tous les regards se sont tournés vers Usher, qui correspondait à la description. En 2024, a joué au Super Bowl et en 2022, il a eu une résidence réussie à Las Vegas intitulée. Jay-Z a également fait l'objet d'allégations d'homosexualité et l'une des personnes qui l'a démasquée n'est autre que 50 Cent. Selon Fif, Jay s'efforce de ressembler à un peintre gai célèbre. Ses remarques laissaient entendre que Jay-Z reflétait l'apparence de Jean-Michel Basquiat. Basquiat était un peintre célèbre qui, bien qu'ayant ouvertement eu des relations romantiques avec de nombreuses femmes, dont Madonna, était connue pour son homosexualité. En voyant le nouveau look de Jay-Z, il est difficile de contester les affirmations de 50 Cent. Et si vous vous demandez où se situe Gillo dans tout cela, vous allez avoir une grande surprise. Didi et Jennifer Lopez sont sortis ensemble. Cependant, le couple s'est séparé en 2001 après deux ans de vie commune. Dans une interview accordée à Vibe en 2003, Jennifer Lopez s'est ouverte sur les raisons de leur séparation, expliquant au journal que Didi ne lui était pas fidèle. Je ne l'ai jamais surpris en train de tricher mais je le savais. Il disait qu'il allait en boîte pour quelques heures et ne revenait jamais le soir même, se souvient-elle. J'ai dû me demander si je voulais être à la maison avec des enfants dans 10 ans et me demander où quelqu'un se trouvait à 3h du matin. Malgré leurs ruptures, ils sont restés très amis, allant même jusqu'à se retrouver ensemble sur Instagram pendant la pandémie. De nombreux internautes affirment que G-Lo savait depuis le début ce que Didi préparait mais qu'elle le couvrait. Lopez a déjà été prise en flagrant délit de couverture de Didi, ce qui a permis au fondateur de Bad Boy Records d'économiser des années de prison. Il s'agit de la fameuse fusillade de 1999 dans un club. La fusillade du club Didi et G-Lo. Pour beaucoup, la fusillade de 1999 impliquant Didi et sa petite amie de l'époque, G-Lo, a été réglée, Didi n'ayant pas été reconnue coupable de quoi que ce soit. Cependant, le nouveau procès de Lille-Rod dépeint une image différente. Il semblerait que Shine, le protégé de Didi âgé de 19 ans, ait été injustement condamné. Alors, que révèle exactement le procès de Lille-Rod sur l'incident qui s'est déroulé il y a plus de 20 ans ? Selon le procès intenté par Lille-Rod, Didi s'est vanté de la fusillade et de la façon dont il s'en est sorti. Lille-Rod n'est pas la seule personne à parler de l'incident. Il s'avère que la victime de la fusillade de Didi a essayé de dire au monde entier que le mania de la musique lui avait tiré dessus pendant des années. Cependant, son témoignage est de rester l'être morte pendant plus de 20 ans. Alors, que s'est-il passé exactement cette nuit-là et comment Didi s'en est-il sorti ? Le 27 décembre 1999, Didi et sa petite amie de l'époque, Jennifer Lopez, ont fêté la sortie prochaine de l'album de Shine, le protégé de Didi âgé de 21 ans au Club New York. La soirée a commencé comme n'importe quelle autre soirée glamour à Manhattan, Didi et G-Lo profitant de la vie nocturne animée. Mais alors que l'entourage de Didi s'en allait, portant une bouteille de champagne, il a accidentellement heurté l'un des clients du club, lui arrachant un verre des mains. L'homme, Matthew Allen, un dur à cuir connu sous le nom de Scar, a réagi en le bousculant. La situation s'est aggravée lorsqu'un des compagnons d'Allen a prétendument jeté une pile d'argent au visage de Didi. Soudain, des coups de feu retentissent, coupant la musique et plongeant le club dans le chaos. Au milieu du chaos, trois passants innocents se retrouvent pris entre deux feux. Deux hommes et une femme ont été touchés par des balles. Cette dernière, touchée au visage, a été transportée d'urgence à l'hôpital. Alors que les blessés étaient transportés à l'hôpital, les forces de l'ordre se sont rendues sur les lieux, déterminées à rétablir l'ordre et à traduire les coupables en justice. La boîte de nuit, autrefois symbole de glamour et d'excès, n'était plus qu'un rappel obsédant de la violence qui s'était déroulée entre ces murs. Didi et G-Lo ont été arrêtés après qu'une arme a été trouvée dans leur voiture alors qu'ils quittèrent la boîte de nuit. Le véhicule a été arrêté après avoir pris la fuite et sauté un feu rouge. L'arme a été retrouvée dans la voiture et a été identifiée comme ayant été déclarée volée en Géorgie. Aucun des quatre occupants de la voiture n'avait de permis pour l'arme. Le couple a été inculpé de possession criminelle de bien voler. La police a arrêté et interrogé le couple après que des témoins oculaires ont affirmé que Combs avait tiré avec une arme à feu après une dispute au club NY. Shine a également été arrêté et accusé de possession criminelle d'une arme à feu. Toutefois, en 2001, un jury de Manhattan a acquitté le mania du hip-hop de toutes les accusations portées contre lui, y compris quatre chefs d'accusation de possession illégale d'une arme à feu et un chef d'accusation de corruption. Mais c'est là que l'histoire devient un peu plus intéressante. Shine, le protégé de Didi, a été reconnu coupable de cinq des huit chefs d'accusation retenus contre lui. Par ailleurs, Wardell Fenderson, qui était le chauffeur de Didi cette nuit-là, a déclaré qu'il ne s'était pas arrêté tout de suite et qu'il avait fui les policiers parce que le rappeur lui avait crié de ne pas s'arrêter. Après que le chauffeur a été arrêté par la police qui a trouvé une arme dans la voiture, Didi a offert à Fenderson 50 000 dollars et une bague en diamant pour dire que l'arme était la sienne. Le rappeur Shine a également affirmé que Didi l'avait jeté sous le bus. Selon Shine, l'équipe juridique de Didi a appelé un témoin à la barre pour témoigner contre lui. Le témoin dont parlait Shine était Charis Myers, une videuse de la boîte de nuit. Selon Myers, lorsque la fusillade a commencé, elle est tombée sur Didi et le mania de la musique n'avait pas d'armes sur lui dans la boîte de nuit. Cependant, ce qu'elle a dit ensuite a planté le dernier clou dans le cercueil de Shine. Didi a longtemps maintenu qu'il n'avait pas jeté Shine sous le bus malgré de nombreuses preuves du contraire. Je n'ai forcé personne à dire quoi que ce soit qui puisse nuire à l'affaire de Shine. Et aujourd'hui, après des décennies, Shine maintient toujours que Didi l'a piégé et l'a envoyé en prison. Mais si vous pensez que c'est la seule fois où Lopez a couvert Didi, attendez d'entendre parler des affaires d'agression sexuelle contre le mania de la musique. Le complot de Didi et G-Lo Bien que Didi et Lopez soient des amis proches, Lopez n'a jamais rien dit de mal sur Didi. C'est très étrange, étant donné qu'avant leur rencontre, Didi avait déjà agressé sexuellement plusieurs femmes. Didi est également confronté à des affaires d'agression qui remontent à peu de temps après la fin de sa relation avec G-Lo. Est-il possible que la relation de Didi avec G-Lo ait été la seule à ne pas poser de problème ? Peut-être. Cependant, les internautes ont déjà décidé que Lopez couvrait Didi. L'une des preuves dont disposent les internautes pour étayer leur théorie est que l'action en justice de Lille-Rod décrit des incidents auxquels Didi participait déjà au début des années 990. Selon Lille-Rod, Didi enregistrait secrètement des vidéos sexuelles explicites de diverses célébrités et hommes politiques à l'aide de caméras cachées placées stratégiquement dans ses somptueuses demeures lors de ses fameuses soirées Freak-Off. Alors qu'il vivait et voyageait avec M. Combs, M. Jones a découvert que M. Combs avait des caméras cachées dans chaque pièce de sa maison. Peut-on lire dans l'action en justice ? M. Jones pense que M. Combs possède des enregistrements des défendeurs Lucien Charles Grange, Ethiopia Abtémariam ainsi que d'autres célébrités, dirigeants de labels musicaux, politiciens et athlètes. Lille-Rod affirme que ces personnes ont été enregistrées à leur insu et sans leur consentement, ce qui rend la situation encore plus inquiétante. Ces personnes ont été enregistrées à leur insu et sans leur consentement. Et, comme dans le cas de la sex tape homosexuelle de Stevie G que M. Combs a fourni à M. Jones, M. Combs possède des images compromettantes de toutes les personnes qui ont participé à ces Freak-Off parties et à ces House parties. D'après les informations disponibles, grâce à ce trésor de preuves qu'il a en sa possession, M. Combs pense qu'il est au-dessus de la loi et qu'il est intouchable, peut-on lire dans l'action en justice. Il s'avère que Didi faisait déjà cela au début des années 1990. Une femme appelée Joah Dickerson-Neill a intenté une action en justice en novembre 2023, allégant que Didi l'avait agressée sexuellement et avait enregistré l'incident. Joah Dickerson-Neill faisait partie du même cercle social que Didi. Leurs chemins se sont croisés professionnellement lorsqu'ils sont tous deux apparus dans le clip de Straight from the Soul de Finesse et Sinki. Malgré les avances persistantes de Didi, Joah l'a toujours rejetée, gardant une distance professionnelle. Cependant, Joah accepte un contre-coeur de dîner avec Didi le 3 janvier 1991 alors qu'elle est en vacances scolaires. Ils choisissent de dîner au célèbre restaurant Wells à Harlem, un établissement bien-aimé connu sous le nom de Home of Chicken and Waffles since 1938, Maison du Poulet et des Gaufres depuis 19 ans. Joah avait besoin d'aller aux toilettes pendant le dîner et avait laissé son ver sans surveillance. Elle affirme que ce moment apparemment anodin a donné à Didi l'occasion parfaite de corser son verre. Ignorant ce qui s'était passé, Joah est retourné à table et a poursuivi la soirée. Après le dîner, Didi a insisté pour que Joah l'accompagne alors qu'il s'occupait de quelques affaires en ville. À contre-coeur, elle accepte et monte dans sa voiture une décision qui la entra pendant des années. Alors qu'il traverse la ville, Didi sort un joint et demande à Joah d'en prendre un, ce qu'elle accepte à contre-coeur. À partir de ce moment-là, sa mémoire devient floue, un flou d'images et de sensations fragmentées. Joah affirme que Didi l'a intentionnellement droguée, la laissant dans un état physique tel qu'elle ne pouvait plus se tenir debout ou marcher de manière autonome. Didi s'est rendue en voiture à un endroit où il logeait, où la nuit a pris une tournure encore plus sombre. Joah affirme que c'est là, dans un endroit où elle aurait dû se sentir en sécurité, que Didi l'a agressée sexuellement. Mais le cauchemar est loin d'être terminé. Joah découvre bientôt que Didi a secrètement enregistré l'incident à son insu et sans son consentement. Devanté Swing, un ami commun, lui aurait dit que Didi lui avait montré l'enregistrement. Devanté Swing, un ami commun, lui aurait dit que Didi lui avait montré la cassette. Le pire, c'est que Didi a montré la cassette à tout le monde, selon Devanté. Toutefois, selon le procès intenté par Lil Rod, enregistrer ses victimes n'était pas la seule chose que Didi faisait dans les années 990 et 2023. Lil Rod accuse Didi de l'avoir droguée et agressée sexuellement avec d'autres hommes. Lil Rod affirme avoir été droguée et violée lors d'une des fameuses fêtes de Didi où la drogue était omniprésente. Lil Rod se souvient s'être réveillée nue, étourdie et confus dans le lit de Didi et de deux travailleuses du sexe. Et il s'avère que Lil Rod n'était pas la seule victime. Une autre femme, identifiée comme Jane Doe, s'est également manifestée le même jour que Joah avec un récit troublant de sa rencontre avec Didi. Le procès de Jane Doe dépeint un tableau horrifiant de viol, de coercition non seulement Didi, mais aussi le chanteur Aaron Hall. Selon l'action en justice, Jane Doe et une amie ont assisté à un événement MCE en 1990 ou 1991 où Didi et Aaron Hall les ont invités à une after-party. À son arrivée à l'appartement d'Aaron Hall, Jane Doe affirme que Didi l'a contrainte à se livrer à des actes sexuels contre son gré. Cependant, la situation a pris une tournure sinistre lorsque Aaron Hall est entrée de force dans la pièce, la plaquée au sol et la violée. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Dans une autre pièce, Jane Doe affirme que Didi et Aaron Hall ont également forcé son amie à se livrer à des actes sexuels. Plus troublant encore, le procès fait état d'un incident survenu deux jours après l'agression présumée. Craignant que sa petite amie de l'époque ne découvre la vérité, Didi se serait rendu au domicile où se trouvaient Jane Doe et son amie et aurait étranglé Jane Doe jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Ce n'est pas le seul viol collectif dans lequel Didi a été impliqué, car il a été accusé avec l'ancien président de Bad Boy Entertainment, Harvey Pierre, d'un crime similaire par une inconnue alors qu'elle n'était qu'une lycéenne de 17 ans. Selon les documents judiciaires obtenus par les médias, la plaignante Jane Doe affirme que l'incidence est produite en 2003. Elle affirme que Harvey Pierre l'a abordée dans un salon du Michigan, prétendant être le meilleur ami de Didi. Pour prouver leur relation, Pierre a appelé Didi et la femme affirme que Pierre et Didi l'ont convaincue de prendre un jet privé pour se rendre au studio d'enregistrement Daddy's House, détenu et exploité par Didi lui-même. Le procès comprend des photos que Jane Doe affirme avoir été prises au studio cette nuit-là, dont une la montrant assise sur les genoux de Didi. Selon le procès, une fois au studio, Didi, Pierre et un troisième agresseur non identifié ont abreuvé Jane Doe de drogue et d'alcool. Il leur est ensuite soumise à un viol collectif vicieux et horrible. La plainte décrit l'incident comme faisant partie d'un trafic sexuel, les accusés exploitant une adolescente vulnérable et la transportant en jet privé jusqu'à New York où l'agression a eu lieu. Tous ces incidents prouvent que Jane Doe devait savoir quelque chose sur Didi car il était un monstre avant et après leur relation. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que la plupart des femmes de la vie de Didi sont sorties pour le dénoncer, tandis que d'autres, comme Kim Porter, sont mortes dans des circonstances mystérieuses. Le 15 novembre 2018, le monde entier a pleuré le décès de Kim Porter. Dans un premier temps, la cause de son décès a été signalée comme étant une pneumonie. Cependant, le premier rapport du coroner a conclu à un homicide, citant la présence de toxines dans son corps. Kim Porter était en train d'écrire un livre avant sa disparition prématurée, ce qui a conduit de nombreuses personnes à penser qu'elle était sur le point de le dénoncer avant d'être tuée. Une autre ex de Didi, Gina Wynn, l'accuse d'avoir abusé d'elle physiquement à plusieurs reprises. Selon Gina, leur relation était tumultueuse et remplie d'abus. Elle a décrit comment Didi la piétinait et la frappait, la laissant marquer mentalement, émotionnellement et physiquement. L'un des incidents les plus pénibles que Wynn a décrit est celui où Didi l'aurait frappé à l'estomac avec une telle force qu'elle en aurait eu le souffle coupé. Ce récit horrifiant n'est qu'un exemple des violences physiques que Wynn affirme avoir subi de la part de Didi. Elle affirme également qu'il l'a saisie par les cheveux et lui a donné des coups de poing à l'arrière de la tête à plusieurs reprises. Jennifer Lopez a-t-elle couvert Didi pendant toutes ces années ou le dirigeant de Bad Boy Records l'a-t-il traitée différemment des autres femmes de sa vie ? Nous ne le saurons peut-être jamais. Mais en attendant le début de son procès, cliquez sur les cases qui s'affichent sur votre écran pour regarder des contenus similaires.